Donc là on va faire une vidéo un peu plus spéciale parce que c'est le vocabulaire qui a à voir avec la violence et le conflit. Bon, comment dire, c'est quand même du vocabulaire important à connaître, surtout vu les films et les séries que la plupart des gens regardent comme Game of Thrones ou... Moi je regarde pas beaucoup de séries mais comment dire, quand il y a du conflit habituellement il y a aussi de la violence donc il faut savoir décrire ça. Parce que si vous lisez par exemple dans un article de presse, c'est le genre de choses qu'on voit tout le temps. Donc il y a to fight a fight qui veut dire combattre une... se battre dans une bataille. To struggle against a foe qui veut dire lutter contre un adversaire. To strike, to hit, to smite an enemy qui veut dire frapper ou démolir un ennemi avec un coup. En fait, to smite c'est donner un coup très puissant qui fait que votre adversaire, en fait il cesse d'être votre adversaire, vous l'anéantissez en fait. To trample with a horse qui veut dire piétiner avec un cheval. En fait on peut aussi faire ça avec un éléphant mais éléphant c'est transparent, on dit elephant. To deal a blow to qui veut dire assommer un coup à un adversaire. Ah non, tu peux dire to take blood from, qui veut dire prendre du sang d'eux. C'est une référence, c'est une pièce shakespearienne où quelqu'un demande... En fait il demande en contrepartie d'un mal qui lui a été fait, un kilo de chair de son adversaire. C'est extrêmement violent mais bon, passons. To hurt, to injure, to wound an opponent. En fait ça veut dire faire mal à un adversaire mais hurt c'est un peu mal. Injure c'est un peu plus, c'est blessé et to wound c'est donner une blessure sérieuse à quelqu'un. Après il y a to cast, to throw, to fling, to hurl a stone towards someone. En fait tous ces verbes là c'est des verbes jeter. Fling c'est plus rapide que throw et hurl c'est plus lourd. Et cast is throw, ça veut dire jeter. En fait ça veut dire jeter une pierre vers quelqu'un. Towards, ça veut dire vers, c'est important de connaître ce mot. To stop, to counter, to foil your opponent's plans and plots. Ça, ça veut dire arrêter les plans ou les complots de vos adversaires. To stop somebody in their tracks, qui veut dire arrêter quelqu'un net. En fait quand tu dis to stop in their tracks, ça veut dire ils étaient en train de marcher, ils sont arrêtés. En fait vous l'avez arrêté au point où il ne peut plus bouger. To tire out, deplete, exhaust a rival. Qui veut dire fatiguer, épuiser, anéantir l'énergie de votre adversaire. En fait d'un rival ici. To vanquish, defeat, lay waste to an adversary. Qui veut dire vaincre, infliger une défaite ou anéantir ton adversaire. To decimate, to annihilate an opposing faction. Qui veut dire décimer ou annihiler une faction adverse. Là il y a des verbes de violence, où c'est littéralement trancher et tout ça. Mais on va utiliser des exemples PC. Donc il y a to slice a pizza, qui veut dire faire des tranches d'une pizza, faire des parts. To stab a watermelon, ça veut dire poignarder. Oh mon dieu, comment on dit ça déjà ? Poignarder une, comment on dit watermelon en français ? Une pastèque, voilà. C'est poignarder une pastèque. To shoot a target, qui veut dire. Tirer sur une cible. To cut a fruit, qui veut dire couper un légume. Non, un fruit, désolé. To thrust a blade, qui veut dire. To thrust, ça veut dire pousser vers l'avant une lame. To slash a sword, qui veut dire couper avec une épée. To crush, to smash with a hammer, qui veut dire écraser. Ouais. Crush et smash, ça veut tous les deux dire écraser. Et hammer, c'est un marteau. Donc c'est écraser avec un marteau. To bite a stake, qui veut dire mordre un stake. To destroy a castle, anéantir un château. To shoot, to fire a bow or a gun, ça veut dire tirer avec un arc ou une arme à feu. To overthrow a tyrant, qui veut dire renverser un tyran. To cancel, excommunicate a seditionist, qui veut dire. En fait, ça veut dire annuler ou excommunier. En fait, ça veut dire réduire au silence quelqu'un de séditieux. En gros, quelqu'un qui dit un avis contraire au vôtre. To win slash to lose a battle, ça veut dire gagner ou perdre une bataille. To retreat, rout from a battle, c'est-à-dire battre en retraite ou avoir une déroute depuis une bataille. To let go, concede an objective, ça veut dire laisser tomber ou concéder un objectif. Là, il y a to kill, to murder, to exterminate a person, ça veut dire tuer, commettre un meurtre ou exterminer une personne. To outplay, outperform a competitor, ça veut dire que ton adversaire, il a joué ou il a fait une performance. Et toi, tu as joué après lui ou tu as fait une performance après lui qui était tellement bien que tu as écrasé la sienne. La sienne n'est plus importante à cause de la tienne. En fait, tu l'as surjoué ton adversaire. Il n'avait pas de quoi tenir. To stun, to knock out with a tazer, baton or mace. To stun, ça veut dire incapacité. To knock out, ça veut dire mettre KO. Et ça, ça se fait avec un taser, une matraque ou une massue. To kick a fighter, ça veut dire donner un coup de pied à un combattant. To triumph, to despair. To triumph, c'est triompher. To despair, c'est être réduit au désespoir. To cross a line ou to cross the Rubicon. En fait, to cross a line, ça veut dire passer la ligne. En gros, c'est passer l'extrême. Et le Rubicon, c'est la rivière que César... En fait, c'est un peu le moment où les gens disent que César est devenu un dictateur. À ce moment où il a traversé la rivière avec son armée, de par la loi romaine, il ne pouvait pas. Donc, il a vraiment traversé, il a vraiment bafoué le système légal romain en faisant ça. To score, to take a win, a victory. Ou to score... En fait, to score, ça veut dire mettre un point. To take, c'est-à-dire prendre. Et to win, c'est-à-dire gagner. Et tu peux... En fait, to score a victory, c'est-à-dire que tu remportes une victoire. To take a victory, c'est-à-dire que tu prends une victoire. Et to win a victory, c'est-à-dire gagner une victoire. Donc ça, c'est un peu tout le vocabulaire qu'il y a par rapport à la violence et la guerre. Donc, j'espère que ça pourra vous être utile, surtout si vous devez faire des écrits créatifs. Donc, s'il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas à aller mettre dans les commentaires. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous pouvez vous abonner. Je ferai plus de vidéos. Sur ce, bye bye et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501